C'est parti pour la recette ! C'est parti ! Allez, on commence par le sablé, donc on rajoute le beurre coupé en petits morceaux dans le bol batteur avec la farine. Et en bas, à vitesse moyenne. Une fois le mélange sableux, on rajoute le cacao amer, le sel, le sucre glace et la poudre de noisette. Rajoutez l'œuf. Frézez la pâte. J'ai dessiné le contour d'un crâne sur une feuille de papier et j'ai fait le contour avec un petit coteau d'office sur la pâte. On fait la glace royale, donc pour cela on commence par mettre le sucre glace dans le bol. On rajoute le blanc d'œuf progressivement et s'il faut, réajustez la recette en rajoutant du sucre glace. Il faut que la glace royale ait la texture de la pâte à dentifrice. Rajoutez quelques gouttes de citron ou de vinaigre pour pouvoir cuire légèrement le blanc. Polorez la glace royale et n'oubliez pas de garder de la glace royale blanche. Faites le contour du crâne avec la glace royale blanche, puis recouvrez le crâne complètement. Je vous mets le lien de comment faire un cornet dans la barre de description. Pour décorer votre crâne, il faut que ce soit très visible, très voyant et qu'il y ait beaucoup de couleurs. Donc surtout, laissez aller votre créativité. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, les calabellages sont prêtes pour Halloween. J'espère qu'elles vous plaisent. N'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle des deux vous préférez. Demain mercredi à 10h, exceptionnellement, vous aurez une vidéo parce que c'est Halloween. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501